Salut les loulous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Gouverneur of Poker, alors comme vous le voyez j'avais dépassé, enfin j'étais arrivé au 500 millions, la dernière fois j'en suis à 650 millions, donc du progrès, parfait, impeccable, j'ai eu le coffre émeraude de justesse, hier d'ailleurs, j'ai fait 15 000 points en une seule session, j'ai fait que des tours de spin, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, je faisais, pour tout vous dire, je faisais deux tours en même temps, et dès que j'en finissais un, j'en recommençais un autre, etc. Je finissais souvent en deuxième, voire premier, et puis à bout d'un moment, j'ai eu mes 15 000 points, et le coffre émeraude, ce qui fait que je suis monté, je suis bien descendu, j'étais descendu jusqu'à 405 millions, j'ai eu une journée, franchement c'était la journée de la loose, je perdais tout ce que je faisais, incroyable, ce sont des bad bits terribles, et puis donc du coup, ça m'a fait remonter, et on est maintenant à 650 millions. Autre chose à vous montrer aussi, j'ai, alors là j'attends que le cochon soit noir, pourquoi ? Parce que j'ai ça, le pig, piggy bank token, et le piggy bank token, et bien là, pour l'instant, c'est 20 millions de jetons, la dernière fois, je l'avais tapé, j'avais cassé, j'avais cassé direct, ben là, on va quand même attendre qu'il soit noir, en général, je crois que quand il est noir, c'est x3, donc 60 millions d'un coup, ben, ça fait du bien, quoi, voilà. Comme je vous l'avais dit, je joue que, je fais très attention à ce que je joue, on m'a déjà proposé une partie à 100 millions, alors que j'avais 400 millions, non, n'y est, quoi, je ne mets pas un quart de mon tapis, de ce que je joue sur un tournoi à 100 millions, quoi, sur un, non, non, sur un cash game à 100 millions, non, non, n'y est, parce qu'après, ben, vous êtes frustré, et après, vous avez tendance à faire des conneries, et vous perdez tout, donc, non, je reste raisonnable, comme je vous le disais, je ne joue que 1 à 5% de mon, de ce que j'ai, en tout, là, je suis à 650 millions, pour tout vous dire, 1%, c'est entre 6 millions 500 mille, et 5%, c'est 32 millions environ, donc, là, on va jouer entre les deux, je ne vais pas jouer que 6 millions, sinon, ben, ça ne va pas faire beaucoup, j'ai peut-être pas envie de faire un sit-and-go, maintenant, on va tenter un, vous voyez, même le cash game à 50 millions, je n'y vais pas, c'est trop, ça dépasse les 5%, donc, ce que je vais faire, c'est un cash game, ici, alors, bien que j'y vais pour changer un petit peu, par rapport aux autres vidéos précédentes, où je ne faisais que des tournois, je suis beaucoup moins fort en cash game, donc, je vais juste mettre 20 millions, là, comme ça, je coûte la poire en deux, 32 millions, entre 6 millions et 32 millions, je vais mettre 20 millions, et puis, on verra bien si je les perde, c'est pas grave, et puis, après coup, je referai sûrement un tournois, allez, on va tenter un petit cash game, ici, et là, je vais classer 20 millions, et surtout, voilà, quand je gagne, au bout d'un moment, par contre, pour faire 20 millions tout pile, c'est chaud, allez, on va rester là-dessus, et on va tenter un petit cash game, alors, j'aime pas, j'aime pas trop le cash game, parce que les gens font paris trop cher, font n'importe quoi, et, je sais pas, voyez ce genre de réaction, le mec, enfin, voilà, quoi, le mec qui met 40 millions, il se barre, quoi, je comprends pas, je comprends pas ce genre de réaction, c'est, donc, c'est, c'est un jeu cash game, dont je me lasse très vite, donc, je pense que, voyez, je pourrais y aller avec As-2, mais, je suis un joueur serré, et un joueur serré, en cash game, je pense qu'il a rien à faire en cash game, mais bon, c'est pourquoi, si je gagne un petit peu, par rapport à la mise initiale, en général, j'ai tendance à quitter la table, je reste pas à table, parce que, imaginons, j'ai 20 millions, je vais monter à 40 millions, je vais tomber sur un autre joueur, qui va mettre 40 millions, j'ai une super main, et, ben, je vais perdre ma main, sur un bad beat, et après, ben, je vais pleurer, donc, là, j'ai une suite, je vais y aller, il a la suite aussi, donc, ça, c'était légitime, très bien, bien joué, donc, on jouait avec Antonio, Enzo, Tony et 1912, voilà, en général, ce que je fais, c'est que, si je perds la moitié de mon, de mon stack, euh, vous voyez, ça, ça part vite à tapis, quoi, les gens, ils partent avec n'importe quoi, 9-10, ils partent à tapis avec 9-10, quoi, le mec, enfin, je sais pas, moi, j'aime pas, j'aime pas, vous me verrez pas souvent faire des, faire des tâches d'un, là, je le fais vraiment parce que j'ai envie de chercher un petit peu, vous montrer ce que c'est, mais voilà, ça part trop vite à tapis, ça réfléchit pas, c'est de la loterie, c'est du bingo, c'est tout ce que l'on veut, et, euh, je vous dis, il y a pas longtemps, il y a un de mes abonnés qui m'a proposé une table à 100 millions, ben non, pour tomber sur des gens comme ça, non, quoi, si j'ai mes 600 millions, c'est pas pour les perdre en deux secondes, quoi, donc non, tout cet effort que j'ai passé là, non, donc, euh, voilà, voilà mon point de vue, allez, et même dans la vie de tous les jours, j'ai déjà participé à des tournois en IRL autour d'une table, en général, je finis souvent dans les trois premiers, c'est rare que je quitte la table très vite, ça m'est jamais arrivé, d'ailleurs, comme moi, non, ça m'est jamais arrivé, euh, par contre, j'ai déjà participé à des cash games en vrai, des vrais soussous, hein, ben franchement, c'est pas Jojo, quoi, c'est pas Jojo, alors, le cash game correspond plus à des joueurs larges, je le trouve, avec des joueurs serrés comme moi, allez, je vais pas, non, 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 mon code ami, si vous voulez, c'est un ZKVY4, un ZKVY4, qui vient, franchement, il était monté jusqu'à 600 millions d'un seul coup, du jour au moment, il s'est retrouvé à zéro, et là, il remonte à 452 millions, je me demande comment il fait le gars, je me demande comment il fait, mais c'est ça que je veux plus, je veux plus avoir un comportement de joueur en dents de scie, c'est-à-dire, c'est-à-dire avoir un jour autant de sous et du jour au lendemain, plus rien d'un seul coup, c'est trop frustrant, et c'est ce qui m'a fait abandonner le poker, enfin, sur GOP, pendant quelques mois, vous avez vu une vidéo de moi pendant quelques mois, parce que j'étais frustré, je faisais une recherche absolue, je recherche absolument à avoir les meilleurs coffres, je recherchais plein de choses, et ce qui fait que j'avais atteint le milliard à l'époque, j'avais atteint le milliard, et je suis redescendu très très bas, et ça, je ne veux plus, je ne veux plus que ça arrive, donc maintenant, je me suis fixé comme politique de jouer modérément, et puis voilà, le fait d'avoir des coffres chaque semaine, je joue tellement de façon hors vidéo, que ça compense toute perte que j'ai par le coffre, donc c'est pour ça que je me maintiens à un niveau, voire que je suis en positif tout le temps, vous avez remarqué, je joue depuis, je fais cette série de vidéos depuis un mois, j'ai commencé avec 10 millions, la série de vidéos, j'en suis à 630 millions maintenant, bon ben, c'est pas mal, franchement, et je n'ai pas eu de problème, là je vais y aller quand même, c'est tentant, je ne sais pas pourquoi il mise ça, peut-être sur un brelan, peut-être, je ne voudrais pas qu'il mise lui par contre, non, je n'ai pas ce que je veux, ce qui est dommage, il fallait tenter au niveau du cœur, il avait le cœur, mais il est tombé sur la dame, il avait le même objectif que moi, c'est pas mal joué, ceci dit, il cherchait la couleur comme moi, sauf que lui il a eu la dame, c'est pas grave, c'est pas grave, donc là, si je perds encore 4 millions, ben, je vais quitter la table, et j'arrête, et je fais des tournois, franchement, je ne suis pas fait pour le cash game, je ne suis pas fait pour le cash game, un petit 3, ça serait bien ici, alors, s'il n'y a personne qui mise, et là, je ne peux pas miser, un 3, c'est trop cher, beaucoup trop cher, pour espérer avoir un 3, comme je vous le dis, il y a 4-3 dans le paquet, allez, As-4, je vais tenter le coup, parce qu'il faut bien jouer quand même, au bout d'un moment donné, ils sont tellement larges les mecs, il faut quand même y aller de temps en temps, bon, là, niète, j'ai rien à toucher, bon, je ne sais pas encore, quel titre je vais mettre à cette vidéo, on verra, ah, ma Picsou, il fait partie de mes, de mes, soit de mes abonnés, soit de mes contacts, en tout cas, garçon, pour ma Picsou, je pense que tu me suis sur YouTube, tu te verras, je vais mettre un petit message, salut, on a Picsou, tu n'avais pas vu, j'enregistre, voilà, YouTube, youtube, Oui. Bon bah là je vais pas si relancer et lâcher l'affaire Non pas sur un 2 Je vais pas sur un 2 Je sais pas si il est français ou anglais au fait Bon je pense qu'il m'a compris hein garçon Je sais jamais j'ai tellement de personnes Ah elle est belge C'est ça hein belge C'est belge ou allemand Je me trompe à chaque fois le mot du drapeau C'est belge hein Ouais c'est belge hein Putain tu vois des mecs comme ça Ah oui ah non je pense que c'est lui par là C'est belge C'est belge C'est belge C'est belge T'est belge C'est belge C'est belge C'est belge C'est parti. 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 un temps. C'est parti. 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 Ce qui m'a dit dans Spin and Play, c'est que tu n'as pas de deuxième place. Dans un tournoi, quand tu es deuxième, tu récupères ta mise. En Spin and Play, il faut être premier absolument. Du coup, pour moi, je ne suis pas sûr que c'est rentable. Je peux jouer beaucoup en tournoi parce que, justement, souvent, la majeure partie du temps, je suis en deuxième place. Je n'ai rien, franchement, je n'ai que d'axe. Je ne sais pas si tu veux que je l'ai. Donc, je ne sais pas ce que tu avais, mais peut-être un petit carreau, mais bas, peut-être faible. Deux, sept, putain, mais c'est hallucinant. Je voudrais jouer. Je voudrais jouer, personnellement. Je vous promets en fin de tournoi après, parce que là, non, ce n'est pas. Là, je m'emmerde. Je vais juste récupérer un peu de thunes et me barrer. C'est tout. Joli. Bien joué. Voilà. Je vais juste faire une horreur à quelques... Putain, mais... La shkoumoun. J'ai la shkoumoun. La grosse shkoumoun. Voilà. C'est ça mon problème. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Rien du tout. En plus, McPixou, tu sais que je suis un joueur serré. Et que je ne mise pas pour rien, en général. Donc, si je mise, c'est que j'ai quelque chose. Et si je check, c'est que je n'ai rien. Donc, c'est facile à deviner. Voilà. Après, là, je peux être en loose dé. Je peux te faire croire que j'ai un... Tiens, un petit bluff. Hop là, ça passe. Parfois, de temps en temps, j'aime bien bluffer. Il ne faut pas le faire souvent. De temps en temps, ça passe. Hop. Tu sais, tu fais mine d'hésiter sur un board qui est un peu compliqué. Il faut être logique. Il ne faut pas miser sur un board où il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut se dégager. Mais sur un board un peu compliqué, tu observes les réactions et tu vois ce que ça donne. Allez, donne-moi un deux. Non, ben non. Au revoir. Bon, vous voyez, là, il ne me reste plus grand-chose. Là, personnellement, je vais bientôt quitter. Par contre, là, je vais y aller. Là, j'y vais, c'est sûr. Envolé. Je ne touche rien du tout. Il faudrait vraiment qu'il y ait du trèfle et du trèfle. Là, je peux faire peur. Putain, mais il n'y a rien, quoi. Ben non, je ne vais pas. Je vais te respecter, Mac. Tu n'as peut-être rien. Tu fais peut-être comme moi. Et c'est surtout que je suis tombé sur l'émerode parce que j'étais jusqu'au bout. J'ai fait toutes mes missions de ligue et ça rapporte pas mal de petits points qui se rajoutent. Allez, 5. Ok, c'est bon. Allez. 8-2. C'est un ridicule, mais... C'est-on jamais ? Regarde. C'est pas mal. Ah, alors, t'hésite. T'as une as, t'as une dame. J'ai rien toujours. Si je tombe sur un pic, je peux espérer la couleur, mais il peut y avoir une couleur supérieure. Non, même pas. J'ai rien. Putain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dessus ? Il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dessus ? Allez. On y va quand même, même si je ne suis pas persuadé. Putain, j'ai rien. Vas-y. Je peux miser, Mac. 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait un 3 miraculeux, ici. Non, ben non, j'ai rien. Hop. Cadeau. 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 Allez, c'est ma dernière main. Si je ne touche pas, c'est ma dernière main. Ça sera ma dernière main. Allez. J'ai le tournoi. Good luck. C'est parti. Donc là, on va se faire notre tournoi de spin. 1 à 10 millions. Et on va essayer d'être plus performant que ce putain de cash game qui me sort par les trous de nez. Là, au moins, les joueurs font un peu plus attention en général. Puisque s'ils sont sortis, ils ne peuvent pas remettre d'argent. Voilà. Hop. Allez. On joue avec un Henry, Advino, Bickel. Non, je n'y vais pas. On va s'en faire un deuxième en même temps. Je peux me permettre. Et hier, c'est ce que j'ai fait. Je faisais deux tournois comme ça. Et j'ai enchaîné. J'ai dû en faire une bonne dizaine. Et je finissais souvent deuxième fois premier, rarement troisième. Et c'est comme ça que j'ai monté. Et que j'ai eu des points. Parce que plus vous terminez dans les premières places, et plus vous avez de points qui se cumulent. Et c'est comme ça que je suis monté du haut de rubis à l'hémorode. Bon. Ça me ferait chier de redescendre en dessous de 600 000. Lyon, par contre. Ça, c'est sûr. Mais... Si je fais des points, je fais ça. La seule chose qui m'indique dans les spin and play, c'est... Voilà. C'est... Pas de deuxième place possible. Ah, Ice Valley, là. C'est joli double paire. Alors, je vais juste suivre sa mise. Je ne vais pas le contrarié, le garçon. Là, j'ai couché. J'ai une chose de plus importante. Ah. Alors, est-ce qu'il... Attends. Tapie. Voilà. Parce que je m'ai douté qu'il était sur un... Sur un truc. Merci. Allez, hop. Une affaire de réglé. Vous voyez, en cash game, je n'aurais pas fait ça. En cash game, sur la table précédente, un mec qui me fait ça, je... Là, je... 8 valets. Je n'ai rien. Je check. Non. Je n'ai rien. Voilà. Et surtout, je ne fais pas le foufou à table, quoi. Je dirais quand ça vaut le coup d'y aller et c'est tout. Là, je vais juste y aller parce qu'il y a 100 un mètre et qu'il n'y a pas de relance annoncée. Paire de neuf, je vais y aller. Il me faut un 6 ici. Je regarde en même temps ici. Là, je n'ai rien. Ok. Alors, je check. Alors, je ne vais pas y aller avec ma paire de neuf. Si je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas touché. Dommage. J'avais un full. C'est les aléas du truc. Hop. Ce n'est pas grave. Tant pis. Ok. 6, 8. Mais j'aurais pu très bien parce qu'il y avait deux très flowboard. Je pensais qu'on avait peut-être un qui était là pour la couleur ou n'importe. Je vais coucher. 3, 4. Il me faut un 5. 2, 3, 4. Non, il me faut vraiment un 5. Non. Non, je n'ai rien. Hop. Coucher. Donc là, on joue avec Doc. Weave, Akka, 74. Bic, Henry. Et là, c'est qui ? Christophe, Leu. Elin, Dommable. Mariana et Odwen. Dame 3. J'ai vite couché. J'ai vite couché. J'ai vite couché. Leu. Roi 9. Deux, cinq. Là, je n'y vais pas. Un petit rallentissement ici en jeu. Un 7. évidemment qu'il est, il n'a pas photo il peut gagner c'est bon 3 d'un, je vais me coucher paire d'un, pas mal ok ça suit ici, oh putain ça fait tapis, je suis obligé de faire tapis putain, il est du bol le mec, all when moi je l'ai suivi, je ne sais même pas pourquoi 7 de l'oeuf c'est dangereux perdas plus vous avez de gens qui vous suivent et plus perdas, elle est susceptible d'être craqué ok, c'était le cas dommage dommage parce que j'étais pas mal 8-3 ok j'ai rien bon voilà, A7 à mon avis ça sera tapis, il ne me reste rien derrière ça n'a rien de temporisé ici, là il faut juste que j'ai un peu de bol paire de rois, c'est pas mal donc là je vais faire tapis 1-3 c'est pas mal, je vais faire tapis ici je vais être là ça suit ah c'est légitime et c'est moi qui ai remporté le coup voilà, j'ai gagné ce tournoi bon, un tournoi de gagné désolé, ça fait des petits trucs comme ça mais j'enchaîne paire de rois tapis je suis comme meilleur ça sera peut-être le titre de ma vidéo je suis meilleur en tournoi qu'en cash game largement 8-1 ah, ça peut avoir beaucoup de suivre ici je touche mon J 9-10 valet dame, il me faut un 8 1-8, 1 roi j'ai mon 8 une petite mise de 1000 tu as suivi, magnifique alors là j'ai maintenant la couleur gelée voilà qu'est-ce que tu suis Mariana avec roi 3 pourquoi tu as suivi paire de 4 on va suivre 3, 4, 5 il me faut il me faut un 4 je vais profiter qui check je vais poser la question ok, merci 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 paire de 10 c'est pas mal là je vais faire tapis à partir de paire de 10 je fais tapis dame 10 pas de dame et voilà voilà deux tournois gagnés coup sur coup et bien sur cette belle sur cette belle session de poker vous voyez cash game perdant tournoi gagnant voilà pourquoi je fais des tournois je fais pas de cash voilà c'est tout bête c'est tout bête voilà alors si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à liker ça me fait plaisir n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas louper les prochaines et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez salut les gens moi je vais continuer à jouer peut-être que lors de la prochaine je serai peut-être à moins de ça j'en sais rien j'ai des journées ou j'ai des sessions ou bah j'ai beau faire tout ce que je peux j'ai rien du tout donc on verra bien à combien je serai lors de la prochaine session en général je fais une session par semaine parce que j'ai d'autres jeux à faire j'ai d'autres occupations j'ai le travail qui me prend énormément de temps je suis pas chez moi hein tout le temps donc ben voilà faut que je me détende aussi un petit peu les garçons allez sur ce je vous laisse salut portez-vous bien ciao ciao bye